alors on vous fait une petite session maillot c'est quand même le vêtement qu'on porte le plus en ce moment donc Alizé a un petit maillot de bain dépareillé j'adore alors si je peux me permettre je trouve que c'est pas celui qui te va le mieux parce que t'es une huit légèrement vée et donc cette découpe comme ça c'est pas l'idéal pour toi ok tu le sais voilà à 20 ans on peut se le permettre et donc du coup je vous montre mon maillot de bain qui vient de chez women secrète et donc moi j'ai une bretelle qui est droite et en fait c'est l'idéal quand on est un peu v c'est d'avoir une bretelle droite voilà moi ce que j'aime beaucoup c'est ce côté un peu galbant coquet et qui resserre un petit peu la poitrine et qui fait du coup je trouve un joli décolleté et puis donc avec la culotte assortie même si j'ai quand même une préférence pour le dépareiller voilà je saurais aujourd'hui on va faire un peu de bateau et puis on prépare un pique-nique sur la plage pour ce soir voilà elle est bonne journée elle alors là je vous montre un petit peu la végétation bon comme vous l'avez sûrement compris j'adore l'espagne c'est vraiment je suis très attaché à ce pays savoir que j'ai passé de nombreuses vacances ici c'est à dire que quand j'étais petite je venais avec mes grands-parents tout le mois de juillet à martin donc je venais au mois de juillet tout le mois de juillet en vacances avec mes grands-parents et donc voilà je super souvenir ici et donc mes parents arrivaient au mois d'août et puis on passait encore trois semaines ou deux semaines voilà donc autant vous dire que les vacances en espagne c'est une religion pour moi et j'adore tout quoi j'adore la langue j'adore les espagnols j'adore les paysages côté la plage le matin à 10 heures donc là on se rejoint pour pour le bateau donc là vous voyez le bateau l'équipage qui est déjà presque au complet allez j'y vais hello les filles j'espère que vous passez de belles journées en ce moment j'espère que certaines d'entre vous sont peut-être en vacances et vous profitez bien de nos vacances et puis celles qui sont chez elles vous passez quand même des belles journées je crois qu'il fait très très chaud en ce moment en france et donc vous êtes que vous profitez pour pour être à l'extérieur faire des barbecues ou des pique-niques dans des parcs donc j'espère que tout le monde va bien alors moi aujourd'hui je voulais vous parler d'un point qui me paraît hyper important dont on a déjà un petit peu parlé ici sur le dressing plus raisonnable et plus minimaliste c'est notamment le retour à l'essentiel en fait je pense que la clé de ce challenge pour un dressing plus responsable en tout cas plus en adéquation aussi avec nos vrais besoins c'est d'avoir conscience de ce qui est vraiment essentiel pour nous alors pour moi c'est vraiment pour être tout à fait transparente un peu compliqué parce que en fait j'aime beaucoup de choses je suis quelqu'un qui adore la vie et qui est hyper curieuse qui m'intéresse à beaucoup de choses qui a envie de faire plein de projets plein de choses alors j'essaye de me calmer parce que je sais que je me fatigue moi même et je fatigue mon entourage et donc je pense que l'approche de la quarantaine c'est quand même pas mal de réussir à se poser j'ai aussi conscience que en fait je remplis énormément ma vie de plein de choses et je me demande parfois pourquoi pourquoi je la remplis autant et donc c'est vrai que c'est un travail que j'essaye de faire sur moi même que j'ai déjà fait aussi un petit peu avec Thomas Cisseau notamment pourquoi j'en mettais autant dans ma vie autant dans ma maison aussi et donc voilà donc si vous avez envie de me partager votre point de vue ou vous comment quelle est votre perception du retour à l'essentiel comment vous allez retourner l'essentiel pour vous peut-être que ça me donnera des pistes si même vous avez des vidéos ou des chaînes youtube ou des blogs à me conseiller ça m'intéresse ou des postes ou des articles parce que voilà ça m'intéresse vraiment voilà je pense que c'est vraiment le point le plus important en tout cas moi ce que je voulais vous partager c'est que j'ai fait un énorme travail et ça je crois que j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'était assez intime mais assez intime on s'entend j'ai trié toute ma maison donc ça a été un énorme boulot parce qu'en fait ça faisait huit ans qu'on était dans cette maison et on dit encore mais huit ans qu'on est dans cette maison et j'ai enchaîné beaucoup de projets beaucoup de déjà mes deux enfants et puis des projets professionnels des très belles vacances on a fait plein plein de choses et du coup j'ai jamais pris le temps de trier ma maison et donc voilà donc j'ai pris tout le mois de juin et juillet je dirais en tout cas au moins un mois et demi pour pour me concentrer là dessus donc c'est à savoir que je l'ai fait presque tous les dimanches pendant donc un mois et demi plus quelques mercredis après midi donc je sais pas si vous imaginez du boulot donc je suis hyper contente aujourd'hui en tout cas d'avoir réussi ce challenge qui m'était cher et que j'avais comme projet depuis presque six mois voilà donc on a pris chaque pièce chaque endroit chaque recoin chaque placard et on l'a vidé on a trié donc je l'ai fait parfois avec une amie ou avec mon mari et même parfois avec mes enfants notamment pour les jouer et donc je suis hyper contente parce que c'est vrai que je pense que ça allège vraiment sa vie et je me sens beaucoup mieux et c'est marrant quand je me projette dans ma maison aujourd'hui en me disant quand je pense à ma maison j'ai toujours ce soulagement et ce côté un peu zen et ça me fait vraiment du bien de penser à ce qu'on a réussi à faire en tout cas l'idée c'est quand même de le maintenir et surtout de pas réencombrer parce qu'en fait le problème c'est quoi c'est que bien sûr s'alléger les placards c'est bien mais ce qu'il faut c'est pas remplir les placards donc là c'est clairement le cas actuellement en fait de par mon ancien job il y a très longtemps aussi j'avais besoin de beaucoup de choses je faisais beaucoup ce qu'on appelle de la concurrence dans mon premier job il y a dix ans non il y a même presque 15 ans maintenant donc il y a presque 17 ans attendez je suis un peu perdue là ouais bon il y a 12-13 ans et donc on faisait beaucoup de shopping pour le job que je faisais donc c'est dans le secteur de la mode et ensuite moi j'ai toujours été j'ai toujours adoré la déco aussi donc ça j'ai pas mal accumulé et voilà mais à coup le pas ça a été ma façon de me fonctionner pendant toutes ces années alors je ne sais pas pourquoi ça me donnait de la consistance donc là j'essaye vraiment de réfléchir à qu'est ce qui me permettra d'être plus moi même exprimer vraiment ma personnalité mais avec le on va dire le fondamental j'ai vu une vidéo il y a récemment qui disait qu'en fait le minimaliste c'était avoir juste ce dont on a besoin et pas plus et c'est pas moins c'est pas rien du tout c'est juste ce dont on a besoin et juste juste et savoir trier régulièrement se séparer régulièrement donc voilà je veux bien n'hésitez pas déjà à liker cette vidéo parce que ça c'est vraiment hyper important vous savez je passe quand même pas mal de temps à faire tous ces montages et puis voilà c'est quand même un soutien de mon travail donc merci d'avance merci à toutes celles qui sont encore là et qui regardent encore la vidéo n'hésitez pas à vous connaître tout ce que je fais au niveau de la colorimétrie et des conseils mode n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit qui est juste en dessous en cliquant sur le lien de la barre d'infos et donc je vous retrouve demain pour d'autres sujets mais en tout cas si vous pourriez me dire en commentaire vous comment vous voyez le retour à l'essentiel comment vous avez envie de travailler ça comment comment peut-être vous réfléchissez déjà ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour voilà écoutez je vous souhaite une très belle soirée je vous embrasse et je vous dis à demain